Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors on commence par une image, cette image que vous voyez vous afficher à l'écran, c'est un dinosaure à plumes qui vient du film Jurassic World Dominion. Ça y est, enfin, il se décide à nous mettre des dinosaures à plumes dans Jurassic World, ça fait jamais que depuis 2015 qu'on leur demande. Mais ça y est, c'est fait, il va y avoir des dinosaures à plumes. Alors ça, c'est une image qui nous vient d'un preview des 5 premières minutes du film, qui est en ce moment diffusé juste avant le film Fast & Furious au cinéma. Donc si vous allez au cinéma pour voir Fast & Furious, vous verrez ces 5 premières images de Jurassic World Dominion. Si vous êtes un fan ultra hardcore de Jurassic World Dominion, enfin de Jurassic World, vous irez voir Fast & Furious rien que pour ça. Il faut aimer la douleur. Mais voilà, ça c'est l'image qui a été vraiment diffusée à grande échelle, donc je ne pense pas que ça compte comme un spoiler, pour être tout à fait honnête. Mais enfin, ils vont mettre des dinosaures à plumes dans leur Jurassic World Dominion. Il faut voir que Jurassic World Dominion, c'est un film qui fait peur. C'est un film qui fait très peur, parce qu'il nous avait quand même sorti des affiches promotionnelles de ce jus-là, où vous voyez un magnifique moustique ici, très très beau, très esthétique, mais alors avec seulement 4 pattes. Voilà, merci Vincent Renello de m'avoir signalé cette magnifique anomalie. Donc Jurassic World Dominion, il nous sort quand même des choses un peu tirées, un peu, comment dire, chauds. C'est un peu chaud du cul. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer parce que mes sentiments sont extrêmement mitigés à propos de Jurassic World Dominion, à propos de la saga Jurassic World en général. Je veux dire, je n'ai jamais caché ma désapprobation, notamment du numéro 2, Fallen Kingdom, mais bref. La saga Jurassic World, c'est donc une saga qu'on regarde avec appréhension. Et cette saga qu'on regarde avec appréhension continue de nous faire peur en nous proposant des visuels comme ce moustique à 4 pattes. Et alors, du coup, ça rassure de voir des dinosaures à plumes. Alors à partir de maintenant, je vais spoiler les 5 minutes de preview. Donc si vous ne voulez rien savoir du film, je vous conseille d'aller à ce timecode qui s'affiche maintenant à l'écran. Voilà, je l'affiche en gros pour que vous puissiez bien le voir. Vire comme ça, là. Donc voilà, allez à ce timecode si vous ne voulez pas être spoilé. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce preview qui, à mon avis, fait un petit peu peur ? Ça fait un petit peu peur à la fois scientifiquement, mais je rappelle qu'évidemment, on va tout de suite me sortir, c'est pas un documentaire, ça va pas être scientifique. Oui, il fait pas seulement peur scientifiquement, je trouve, le preview de Jurassic World Dominion. Il fait aussi peur au niveau de la cohérence générale de la saga, je trouve. Et je vais m'expliquer dès maintenant. Donc dans l'ordre, qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer et qui m'a inquiété ? Déjà, on voit des sauropodes trempés dans l'eau jusqu'à l'épaule. Je rappelle quand même que dans Jurassic Park 1, il y a une scène où Alan Grant pleure en voyant un sauropode ne pas marcher dans l'eau. La grande scène tire l'arme. Quand il dit qu'il se déplace en troupeau, on voit le brachiosaure sortir de l'eau. Et normalement, c'est censé vous tirer une larme, un brachiosaure qui sort de l'eau, parce que c'est une énorme étape dans l'histoire de la paléontologie d'avoir fait sortir les sauropodes et les dinosaures de manière générale de leur marécage. Et bien, Jurassic World Dominion, il vous les remet directement. Quasiment tout se passe dans la flotte. Donc c'est un peu inquiétant. Et comme je dis, ça rompt avec la cohérence de la saga. La cohérence de la saga qui justement avait fait sortir les dinosaures de l'eau. Donc voilà, on se retrouve avec des dinosaures dans l'eau. Ensuite, la raison pour laquelle on a des dinosaures à plumes, c'est parce que ça ne se passe pas à l'époque où se passe le film, l'histoire du film Jurassic World Dominion. Ça se passe à l'époque des dinosaures, donc des millions d'années en avant. Je crois même qu'à un moment, ça nous affiche que c'est 65 millions d'années. Il y a 65 millions d'années. Ce qui est pareil, maintenant c'est plus... Déjà l'extinction des dinosaures non aviens, on place ça à 66 millions d'années maintenant. Plus tellement à 65 millions d'années. Et de toute façon, les animaux étaient vivants, enfin, vivaient leur meilleure vie avant ça, je veux dire. Donc ça aurait été peut-être plus judicieux de choisir une date plus autour des 70 millions d'années. Mais bref, ça c'est un point de détail. Le truc qui vient après les sauropodes qui baignent dans l'eau, c'est un oviraptor qui bouffe des oeufs. Oviraptor qui bouffe des oeufs, ça, ça m'a énervé. Là, franchement, si j'avais pu faire un trailer réaction, tu sais, aller me filmer dans le cinéma, là. Si j'avais fait un trailer réaction, vous m'auriez vu fulminer. Parce que c'était waouh ! Waouh, 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 waouh ! Voir un oviraptor manger des oeufs. Alors oviraptor, il tient son nom justement du fait qu'on pensait que c'était un mangeur d'oeufs. Parce qu'on l'avait retrouvé accompagné d'oeufs, de dinosaures. C'est Roy Chapman Andrews qui avait découvert ces oviraptors avec des oeufs dessus. Et Roy Chapman Andrews avait découvert des oviraptors et des oeufs qui les accompagnaient. Et il en avait conclu que les oviraptors, appartenant à la famille des théropodes et étant supposément carnivores, devaient s'attaquer aux oeufs de Protocératops, puisqu'ils trouvaient aussi dans le coin beaucoup de Protocératops. Il s'est avéré qu'en finale, ce nom d'oviraptor, donc voleur d'oeufs, était très très mal porté. Puisqu'en réalité, il s'agissait des oeufs d'oviraptor eux-mêmes. Donc ces oeufs d'oviraptor que oviraptor était censé être en train de manger, c'était en fait ses oeufs à lui. Donc maintenant on a plein d'oviraptors qui ont été découverts en train de couver. Et il n'y a même pas si longtemps que ça, j'en ai parlé dans un paléonios, on a même découvert un oviraptor en train de couver des oeufs qui eux-mêmes contenaient des embryons d'oviraptor. Donc si jamais il y avait le moindre doute sur ce que faisait oviraptor de ses oeufs, c'était pas les manger, c'est certain, c'était bien ses oeufs à lui. Et donc ça, on le sait quand même depuis au moins les années 90. La dernière fois qu'on a vu un oviraptor gober des oeufs, ou essayer de gober des oeufs au cinéma, c'était petit pied, hein, donc c'était en petit pied. Et là, on retrouve ça, on retrouve ça dans Jurassic World Dominion, un oviraptor en train de manger des oeufs, et ça fait mal, ça fait mal. Pourquoi vous mettez des plumes à vos dinosaures ? Ah, il a des jolies plumes, hein, l'oviraptor, il a des plumes. Mais pourquoi vous mettez des plumes aux dinosaures ? Si c'est pour faire des conneries encore plus grosses derrière, ça par contre, je me le demande. Je me le demande, mais ce n'est pas le pire, ce n'est pas le pire, puisqu'encore une fois, on va me répondre, mais oui, mais c'est pas un documentaire, c'est un divertissement. Oui, alors le divertissement, parlons-en du divertissement, parce que la partie divertissement, c'est quand on se rend compte que cette grosse mâchoire-là, elle appartient à un giganotosaure, giganotosaure qu'on va voir se battre avec notre Tyrannosaurus rex préféré. Alors déjà, tous les gens, tous les gens-là qui se sont foutus de moi parce que je vais voir Godzilla vs Kong, déjà, on se calme, voilà, hein, tout de suite, ça vous calme, hein, on est bien sur du niveau Godzilla vs Kong, un niveau rencontre improbable, puisqu'il y a quand même 20 millions d'années qui les séparent. Bah alors, on va complètement oublier le fait que les deux ne se sont jamais croisés, puisque giganotosaure vivait en Amérique du Sud et Tyrannosaurus rex vivaient en Amérique du Nord et qu'ils sont séparés par à peu près 20 millions d'années. Ça, on va laisser de côté. Donc on laisse de côté l'aspect scientifique. On va juste prendre ce que ça raconte. Voilà, qu'est-ce que ça nous raconte, cet affrontement ? Bah ça nous raconte que T-Rex a rencontré un giganotosaure et il s'est fait poutrer en 3 minutes, voire même 2. Et ça, ça doit vous rappeler des vieux cauchemars, normalement. Si vous êtes un vieux fan de la saga Jurassic Park, ça doit vous rappeler des cauchemars. Un T-Rex qui se fait poutrer en 3 minutes par un Whatever-Osaure, un No One Cares Osaureus, au début d'un film qui s'annonçait pas terrible. Oui, vous le reconnaissez, c'est Jurassic Park 3, voilà. Donc le giganotosaure prend la relève du Spinosaurus du Jurassic Park 3 et nous poutre notre T-Rex que Jurassic World 1 avait réussi à réiconiser. C'était ça, moi, que j'avais aimé dans Jurassic World 1. Jurassic World 1, avec tout le mal que j'ai pu en dire, c'est un film que je considère comme un petit péché mignon, voilà, c'est mon petit péché coupable. C'est mon petit plaisir coupable, voilà, je l'aime bien parce qu'à la fin, il réiconise le Tyrannosaure, voilà. À la fin, il arrive, il défonce ce squelette de Spinosaurus, se venge de Jurassic Park 3 et, hop, il défonce un dinosaure qui est plus gros, plus fort, plus méchant que lui. Et boum, voilà. Là, ça, c'est de l'iconisation. Ben voilà, Jurassic World 3, Jurassic World Dominion, au même titre que Jurassic Park 3, est bien parti, d'après ce preview, pour nous désiconiser notre Tyrannosaure, voilà. En tout cas, c'est ce qui va se passer dans les 5 premières minutes. Dans les 5 premières minutes, votre T-Rex préféré va se faire poutrer par un No One Caresaurus. Voilà. Et puis, tant pis pour les fans du Giganotosaurus, je veux dire, c'est d'un banal d'être fan du plus gros carnivore, voilà, je veux dire. Bref, c'est pas plus banal que d'être fan du Tyrannosaure. Mais voilà, le Tyrannosaure, c'est une icône de la saga Jurassic, en général, pas seulement de Jurassic Park ou de Jurassic World, c'est une icône de la saga Jurassic, et il se fait démon-traque dans les 5 premières minutes. Et voilà, ce que ça raconte. Et c'est pas joyeux, je trouve. Je trouve pas ça terrible, enfin bref. Donc voilà, c'est pas seulement... C'est pour ça que je disais, c'est pas seulement scientifiquement, c'est même cinématographiquement. Je trouve pas que ça s'annonce terrible, hein. Je trouve pas que ça s'annonce terrible, mais bref. Et puis, bon, il y a le retour du casting. Alors le casting, on va en parler, parce que j'ai vu des rumeurs de casting circuler, où on allait avoir le retour aussi du cast de Jurassic Park 2, The Lost World, et de Jurassic Park 3. Et si on a des retours de ces gens-là... Alors c'est bien pour les fans, youpi, on revoit les mêmes personnages, pour ceux qui avaient aimé le couple Kirby dans Jurassic Park 3. Ouhou, on va les revoir. Mais je veux dire, si ça s'avère vrai comme rumeur, si ça s'avère vrai que ces gens-là reviennent, mais ça veut dire que du coup, on oublie le fait que dans Jurassic World 1, on était censé considérer que Isla Sorna n'existait pas. D'ailleurs, la non-existence de Isla Sorna, donc la deuxième île avec des dinosaures, la non-existence de Isla Sorna, est une condition absolument primordiale pour que Fallen Kingdom, Jurassic World 2, fonctionne. Ce n'est pas l'île où ils veulent amener les dinosaures, ce n'est pas Isla Sorna, c'est une autre île, une nouvelle île. Donc je ne comprends pas où ils veulent en venir avec ces retours de casting des anciens films, mais ça fait peur. Je ne sais pas, après il faut voir si c'est vrai ou pas. Bref, fin des spoilers, vous pouvez revenir, vous pouvez jumper jusque-là. C'est tout ce que j'avais à dire sur Jurassic World Dominion, on va bien voir, on verra, ça ne sert à rien de critiquer le film tant qu'on ne l'a pas vu, mais évidemment, je ne pouvais pas ne pas traiter ça dans un paléonews, je veux dire, ce n'est pas possible. Il fallait bien que je le traite ici, c'est la news du mois, la sortie de ces images, de ces previews. On passe maintenant à l'actualité scientifique, la vraie, la grosse science, celle qu'on aime, avec un article paru dans Nature Communication, donc une petite surcursale de la grande revue, de la prestigieuse revue Nature, un nouveau fossile de dinosaures chinois. Cette fois, c'est un petit oiseau enantionite, alors le titre est assez marrant parce que j'ai eu des commentaires sur ce titre, c'est un oiseau du Crétacé avec un crâne de dinosaure. Et donc, on m'a fait remarquer que c'était un pléonasme. Oui, c'est un pléonasme, les oiseaux étant des dinosaures, mais enfin, tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de dinosaures. C'est un des problèmes d'ailleurs avec la classification phylogénétique. La classification phylogénétique n'a pas que des avantages, elle a aussi un énorme inconvénient, c'est que maintenant, quand on dit dinosaure, ça inclut oiseau, ce qui rend le terme oiseau, ce qui rend les termes oiseau et dinosaure redondants. Or, la classification, c'est fait pour nous aider, théoriquement. C'est quelque chose de purement arbitraire qu'on impose à la nature pour mieux la comprendre. Or, maintenant, il y a une énorme confusion qui a été créée par le fait qu'on veut que les oiseaux soient inclus dans les dinosaures. Donc, en fait, on a créé une classification qui nous aide à comprendre le vivant et maintenant, en la rendant phylogénétique, en fait, ça crée une nouvelle confusion puisque le terme dinosaure et oiseau deviennent redondants exactement comme dans ce titre. Donc, je sais bien qu'il suffirait de dire dinosaure non-navien mais c'est lourd comme formulation dinosaure non-navien. Ça devient encore pire quand vous êtes obligés de dire tétrapodomorphe, non-tétrapode. Donc, bref. On m'a fait des commentaires sur ce titre. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit, le titre, mais bon, c'est clair que moi, je pense pas que je l'aurais écrit différemment, en fait. Il a un crâne de dinosaure non-navien. Bref. Donc, oui, ce crâne de dinosaure non-navien, on le voit, il est là. Donc, voilà, ça c'est, non, c'est pas lui, ça c'est un crâne de dinosaure pour comparaison, de dinosaure non-navien pour comparaison. Voici l'oiseau en question, son petit crâne. Et son petit crâne, donc vous voyez, c'est un oiseau avec des dents, avec, vous voyez, la forme de la boîte crânienne très typique des oiseaux et avec deux fosses temporales. Vous voyez, la fosse temporale inférieure et la fosse temporale supérieure qui est presque complètement fermée, mais pas encore totalement. Donc, ce qui fait de notre petit oiseau un oiseau à crâne d'archosaure et ça c'est cool. C'est cool parce que c'est pas souvent que ça a pu être mis en avant. Ça a déjà été mis en avant dans d'autres fossiles, c'est pas de nouveau, c'est particulièrement nouveau, mais celui-là, ça se voit quand même vachement bien. Voilà le spécimen ici. Ce spécimen, il est aussi intéressant. Alors, il n'a pas d'aile et il n'a qu'une seule patte, mais par contre, on voit bien la queue, vous voyez, la queue est relativement longue. Par contre, quand vous voyez sur le scan, là vous avez quelques vertèbres non soudés et là vous avez le pigostyle. Donc la queue est relativement longue mais possède un pigostyle. Et ça c'est quand même vachement intéressant, je trouve, d'avoir cette combinaison de caractère, en fait, la queue qui est à la fois longue et qui porte un pigostyle. Ça le place bien comme espèce intermédiaire. Voilà, on aime bien ça, les espèces intermédiaires, surtout quand on a des copains créationnistes. Mais la grosse 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 news scientifique de la semaine que vous avez dû voir passer et qui a été très 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 mal comprise parce qu'elle est passée avec une autre news qui lui ressemble beaucoup, c'est la découverte d'une nouvelle espèce dominine, enfin du genre homo même d'ailleurs, donc une nouvelle espèce du genre homo en Asie. Et en fait, il y en a eu deux, séparés par deux jours d'intervalle. Il y en a eu une découverte en Chine, celle que je vais vous présenter maintenant, et il y en a eu une découverte en Israël que je vais vous présenter juste après. Donc déjà, rien que ça, ça a dû foutre le bordel dans vos têtes, mais alors de façon cosmique parce que vous avez deux nouvelles espèces du genre homo découvertes en Asie qui sont présentées au public en même temps. Ça veut pas dire qu'ils ont été découverts en même temps, pas du tout, mais ils ont été présentés en même temps et ça, ça a aidé personne. Voilà. D'autant que ça a été présenté par la presse exactement de la même façon, à savoir, une nouvelle espèce du genre homo secoue l'arbre évolutif de l'homme, change tout ce qu'on croyait savoir. Bref, alors que c'est pas vrai du tout. Encore une fois. Enfin si, là pour le coup, celle-là, c'est pas tellement la découverte des nouvelles espèces d'ailleurs qui va changer pas mal de choses que ce qu'ils en ont fait en les étudiant. C'est plus ça qui va être très intéressant et ce que je vais vous montrer maintenant. Donc on commence déjà par homo longui, l'homme dragon. Voilà, longui qui vient de long, le dragon en chinois. donc homo longui, nouvelle espèce domininée, nommée à partir du crâne d'arbine. Et le crâne d'arbine, vous vous en souvenez peut-être, mais j'en avais parlé, sur une ancienne vidéo dont je vous affiche la vignette maintenant et puis un petit lien si vous voulez aller la voir. En fait, ce crâne d'arbine que vous voyez là à l'écran sur la miniature de la vidéo, c'est un crâne en fait où à l'époque où ils l'avaient présenté au public, il a été découvert en 1933, donc il a été découvert il y a très très longtemps, mais il a été présenté au public il y a seulement quelques années et à l'époque, ils avaient essayé de faire passer ça pour l'ancêtre d'homo sapiens, plaçant de fait l'origine d'homo sapiens en Asie ou alors soutenant que homo sapiens asiatique et homo sapiens africain n'étaient pas la même espèce, c'est ce qu'on appelle le modèle multirégional. Donc, ce crâne, il venait là à foutre la merde et moi je m'étais un peu plaint que la Chine essayait peut-être un peu de tirer la couverture, une couverture qui n'a rien à faire là, que la Chine essayait de tirer la couverture de l'origine d'homo sapiens et il y a beaucoup de chercheurs chinois, il y a beaucoup d'articles qui sont publiés qui essayent effectivement de forcer une origine d'homo sapiens en Chine, quitte à dire que homo sapiens de Chine n'est pas le même qu'homo sapiens d'Afrique et que le fait qu'on soit interfécond et qu'on ait la même tronche et tout ça, c'est une coïncidence et les mêmes gènes surtout c'est une coïncidence donc c'est ce qu'on appelle le modèle multirégional que je critique abondamment dans d'autres vidéos pareil, je vous mets le petit lien mais bref, voilà, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé donc ce crâne d'arbine qui est le crâne que vous voyez ici ce crâne d'arbine donc ils l'ont enfin décrit ça y est et apparemment il est suffisamment différent des autres espèces du genre homo pour qu'on en fasse une nouvelle espèce homo longui on va discuter de ce que ça jusqu'à quel point on peut se fier à ça pendant la discussion sur cet article ce que je trouve très intéressant à propos de cet article c'est pas tellement qu'il décrive une nouvelle espèce du genre homo la description d'une nouvelle espèce du genre homo je pense qu'elle est justifiée vous voyez que le crâne par rapport à un homo sapiens par rapport à un néandertal par rapport à ici c'est homo rhodesiensis et par rapport à un érectus vous voyez qu'il est quand même assez différent pas si différent que ça de néandertal mais vous voyez que le volume crânien enfin la partie frontale du crâne est quand même plus haute le museau est plus large le crâne en général est beaucoup plus gros et plus robuste que celui de néandertal et les yeux surtout les yeux sont tristes vous voyez je vous avais déjà dit je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos homo sapiens a les yeux tristes néandertal a les yeux neutres edelbergensis et rhodesiensis ils ont l'air en colère et lui il a plutôt les yeux tristes en fait il a des orbites rectangulaires et ça ça fait très homo sapiens du coup il a les yeux tristes mais avec des gros bourrelets sur son orbitaire comme un edelbergensis donc c'est une combinaison de caractères qu'on ne voit pas ailleurs donc je pense que c'est justifié de vouloir en faire une nouvelle espèce faut-il l'appeler homo longui par contre ça va être quelque chose qu'on peut discuter le volume crânien est celui d'un être humain d'un être humain sapiens moderne 1400 cm3 mais ce qu'il y a d'intéressant donc je disais avec cet article c'est pas tellement la description du crâne en lui-même d'ailleurs l'article en lui-même est paru en trois articles en réalité il y a un article qui décrit le crâne et le place dans une nouvelle espèce l'article que je vous montre maintenant qui est la phylogénie et l'article numéro 3 qui est l'article qui date le fossile qui donne une date date au fossile date qui est de l'ordre de 140 000 ans si je ne m'abuse c'est écrit là oui 146 000 ans voilà donc il y a trois articles c'est un article en DLC si vous voulez vous n'avez pas tout le truc d'un coup il est en plusieurs parties et donc ce qu'il y a d'intéressant avec cet article et bien c'est cette phylogénie ils ont pris le temps de faire une phylogénie de toutes les enfin de la plupart des spécimens appartenant au genre homo du Pleistocène c'est un effort immense j'allais dire cataclysmique cataclysmique parce que le résultat qu'ils montrent les résultats qu'ils ont sont à la fois extrêmement cohérents je veux dire il y a vraiment un signal ils sont à la fois extrêmement cohérents et ils foutent en l'air à peu près tout ce qu'on croyait savoir de la classification y compris des choses que j'ai pu dire dans d'autres vidéos donc c'est un ouais c'est un effort gigantesque et c'est complètement inattendu parce que comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois la plupart des paléoanthropologues ne sont pas spécialement copains avec la phylogénie et notamment avec les analyses cladistiques et là pour le coup ils ont utilisé alors ils ont à la fois utilisé du bayésien mais ils ont aussi utilisé de la parcimonie que vous voyez ici voilà donc ils ont aussi utilisé une analyse cladistique classique ils ont utilisé les deux et ils trouvent un résultat très cohérent alors au niveau des caractères ils ont utilisé beaucoup beaucoup de caractères continu par rapport aux caractères discrets les caractères discrets c'est les caractères que vous codez présent absent alors que les caractères continu c'est les mesures en fait vous prenez des mesures et vous mettez ça dans votre analyse cladistique la plupart des gens qui travaillent avec la parcimonie n'aiment pas faire des mesures parce que la parcimonie n'aime pas du tout traiter ce genre de caractère elle donne des résultats qui sont souvent tout caca avec ça donc c'est intelligent d'avoir utilisé le bayésien avec ce type de caractère d'autant qu'il y a beaucoup plus de caractères il y a à peu près 600 caractères je crois il y en a 400 qui sont des mesures donc c'est plus intelligent d'avoir traité ça avec du bayésien qu'avec de la cladistique je pense donc c'est bonne méthode et le résultat est incroyable j'ai jamais été aussi content de lire un article de ma vie je tiens à vous le dire ça a été comme un petit orgasme voilà de voir cette phylogénie qui n'est pas tracée avec les doigts apparaître à l'écran me dire ça y est ils l'ont fait ils ont fait une phylogénie de Homo du Pleistocène ils ont tout mis dedans ils ont fait spécimen par spécimen c'est à dire qu'ils n'ont pas fait genre tous ces spécimens là on va les coder ensemble en disant que c'est Homo sapiens non ils ont pris spécimen par spécimen donc je vous assure qu'on va passer du temps à décortiquer ça je vais mettre des timecodes dans la barre en dessous dans la description pour que vous puissiez sauter si ça ne vous intéresse pas mais je vous assure que là on va passer du temps là dessus parce que c'est beau ce qui se passe c'est beau là ce qui se passe à l'écran donc arbre phylogénétique voici la racine de l'arbre donc enracinée enracinée ici vous avez Homo erectus ici vous avez Homo edelbergensis là vous avez Néandertal ici vous avez la nouvelle espèce Homo longui alors c'est ce qu'ils appellent Homo longui ici et vous avez Homo sapiens ici alors on va commencer par ce qu'on connait le mieux on va commencer par Homo sapiens voilà donc voici à chaque fois il y a un petit crâne associé donc c'est bien ça illustre en plus donc Homo sapiens on voit que leur analyse cladistique retrouve les grands classiques d'Homo sapiens en position Homo sapiens on voit notamment Homo 2 donc les crânes d'Ethiopie qui sont attribués à Homo Homo sapiens et qui sont classiquement considérés comme appartenant à Homo sapiens sont bien là vous avez les crânes de Skull qui sont les crânes parmi les premiers Homo sapiens qui ont quitté l'Afrique donc ici vous avez les crânes d'Homo qui viennent d'en dehors de l'Afrique comme par exemple Kavze qui est en Israël enfin en Moyen-Orient comme Skull et vous avez Cro-Magnon l'Homo sapiens typiquement européen vous avez des crânes chinois aussi enfin asiatiques donc ici vous avez Homo sapiens ici là à partir de là vous avez Homo sapiens hors d'Afrique et vous avez même d'ailleurs l'article ils ont utilisé le Bayésien aussi pour pouvoir dater les événements alors eux ils mettent quand même une sortie d'Afrique qui est à 415 415 000 ans 415 000 ans c'est quand même il y a longtemps pour une sortie d'Afrique donc ça semble ça semble quand même lointain peut-être que leurs dates ne sont pas si fiables que ça la méthode Bayésienne elle utilise les caractères si vous voulez vous lui mettez un modèle évolutif et puis elle va calculer une longueur de branche donc comme une horloge moléculaire en fait elle va calculer une date elle va calculer une longueur de branche à partir des caractères que vous mettez dedans sauf qu'avec seulement 600 caractères vous avez une marge d'erreur assez phénoménale normalement c'est fait pour fonctionner avec des milliers de caractères des millions même de caractères des millions de paires de bases puisque c'est fait pour fonctionner avec de la génétique normalement donc là ils l'ont utilisé c'est comment dire ça a le mérite d'être là mais bon je ne mettrai pas de grosse grosse de grosse grosse confiance dans ces dates là mais 415 000 ans c'est quand même beaucoup plus tôt que les 100 000 ans qu'on est censé qu'on est censé trouver normalement si on cherche quand Homo sapiens est sorti d'Afrique ceci dit ils discutent quand même plus tard dans le texte ils discutent quand même qu'il y a des événements de mixage de croisement entre Homo sapiens et Neandertal qui ont été datés de cette fourchette de temps là à 400 000 ans donc il n'est pas complètement impossible vous avez notamment cet échange de chromosome Y si je me rappelle bien dont j'avais parlé dans un précédent Paléo News cet échange de chromosome Y qui avait eu lieu il y a 400 000 ans et dont on ne savait pas trop quoi faire bah bah voilà peut-être que Homo sapiens est sorti d'Afrique beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait mais on va voir que dans cet arbre les sorties d'Afrique c'est quelque chose qui est arrivé très très souvent apparemment d'après cet arbre donc là Homo sapiens non africain et vous avez ici les crânes typiquement africains notamment Florisbat d'Afrique du Sud et le fameux Jebelirude voilà qui finit parmi Homo sapiens malgré tout ce que j'ai pu en dire qui finit parmi Homo sapiens donc c'est ce qu'on pourrait appeler les Homo sapiens de morphologie archaïque alors Jebelirude moi ce que je contestais surtout c'est qu'ils en faisaient un Homo sapiens moderne non Homo sapiens moderne c'est à partir de Homo donc qu'est-ce qui différencie les deux bah c'est vous voyez le front qui est beaucoup plus haut que sur Jebelirude le bourrelet susorbitaire qui est beaucoup plus réduit la face qui est beaucoup moins large beaucoup plus étroite le museau moins proéminent et le menton aussi Jebelirude n'a pas de menton alors que Homo Homo sapiens d'anatomie moderne lui a un menton donc là le clade qui commence à partir d'Homo ici et qui englobe tout ça donc Homo qui représente l'origine africaine de Homo sapiens archaïque et les Homo sapiens qui ont migré ensuite hors d'Afrique tout ça c'est Homo sapiens anatomiquement moderne et là à la base vous avez Homo sapiens anatomiquement archaïque qui est donc paraphylétique comme on s'y attend puisqu'il est défini sur l'archaïsme de son de son anatomie donc c'est des caractères typiquement primitifs qui donnent généralement ce genre de résultat à savoir des groupes paraphylétiques donc là on a Homo sapiens bien défini par cette analyse cladistique on a même une liste ils donnent une liste des caractères qui permettent de définir Homo sapiens la plupart sont des caractères continu donc c'est des mesures donc ça n'aide pas beaucoup on va dire si vous voulez utiliser ça pour vos cours quelle est la définition d'Homo sapiens du point de vue cladistique ça ne va pas beaucoup vous aider mais il y a quand même 2-3 caractères continu mais hélas qui sont très très spécialisés c'est des caractères que uniquement des spécialistes je pense vont comprendre et donc Homo sapiens est lui-même groupe frère d'un clade qui acclut ce nouveau ce nouveau Homo longi ici le crâne d'Arbine donc Arbine selon leur analyse cladistique est le groupe frère d'Homo sapiens et cet article enfin cette découverte elle a essentiellement été vendue là-dessus vous avez certainement vu passer que cet Homo longi était le était plus proche de Homo sapiens était l'être humain le plus proche d'Homo sapiens qui existe ou qui existait par le passé plus proche d'ailleurs que ne l'est Néandertal si vous regardez Néandertal est là c'est le clade c'est même pas le clade suivant parce que vous avez d'abord l'homme de Stenheim et ensuite vous avez seulement Néandertal donc c'est c'est même pas ça c'est vraiment un truc qui serait très très proche de Homo sapiens ce nouvel homme de Chine donc ils avaient pas si tort que ça en disant effectivement qu'ils avaient peut-être quelque chose de très proche d'Homo sapiens ceci étant dit maintenant ceci étant dit ça c'est l'analyse cladistique qu'ils ont fait à partir des caractères morphologiques mais quid du signal donné par les gènes parce qu'il y a des analyses génétiques qui ont pu être faits sur Néandertal les denisoviens et tout ça qu'est-ce que ça raconte comment ça se compare à ça c'est là que ça devient intéressant c'est là que ça devient intéressant parce que Arbine il se branche avec Homo antecessor que vous voyez là Homo antecessor qui est donc celui qui a été découvert en Espagne la fameuse Sima de los Huesos et qui est alors qui a d'abord été interprété comme un pré-néandertalien mais qui maintenant qu'on a fait des analyses génétiques dessus alors il y a eu deux grosses analyses génétiques qui ont été faites une qui place antecessor comme groupe frère de Néandertal et Sapiens donc antecessor à l'extérieur de Néandertal et Sapiens et une autre qui place antecessor comme groupe frère de Denisova et donc ça ça a deux ça c'est deux résultats très intéressants parce que groupe frère de Denisova bah regardez quel est le groupe frère d'antecessor ici tac bim c'est notre Arbine ce serait notre homme dragon l'homme chinois donc qui ça ça donne envie quand même de s'imaginer un monde où si ça se trouve notre Homo longui ce serait en fait Denisova depuis le début et ça c'est super intéressant alors il va falloir faire des analyses génétiques sur le crâne d'Arbine ou sur du matériel qu'on arrivera à déterminer comme appartenant à Homo longui mais voilà c'est quand même une hypothèse super intéressante c'est juteux comme hypothèse ça donne envie ça donne envie est-ce qu'on aurait enfin découvert quelle tête avait Denisova et donc éventuellement il aurait cette tête le voilà notre homme d'Arbine donc ça se trouve voilà grâce à ce crâne ils ont réussi à reconstituer une tête ce serait la tête de Denisova bon ça ressemble furieusement à un néandertal on est bien d'accord en plus brun voilà donc c'est intéressant c'est très très intéressant comme résultat et alors l'autre partie qui est intéressante c'est et si Antécessor se branche à l'extérieur là donc là ça devient intéressant parce que c'est ce qu'ils ont fait ici c'est pour ça que j'ai mis des points d'exclamation en fait quand on oblige leur phylogénie à suivre la topologie des phylogénie moléculaires c'est à dire quand on oblige cet arbre là à suivre les hypothèses phylogénétiques données par les analyses génétiques donc quand on associe finalement les données morphologiques et les données moléculaires ensemble les données génétiques ensemble ce qu'ils disent c'est qu'ils trouvent un arbre où le harbine est groupe frère de néandertal et ça c'est pareil ça semble de Nisova ça harbine groupe frère de néandertal bon c'est d'autres analyses génétiques qui ont bien mon qui soutiennent bien qui soutiennent très fortement que néandertal et de Nisova sont groupe frère donc quelles que soient les analyses génétiques à qui on donne la faveur il existe un monde où ce nouveau homo longui est un très 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 bon candidat pour être l'homme de Nisova et ça c'est beau c'est beau putain c'est beau putain et ça vous suggère aussi d'ailleurs que vu que quand on associe les données morphologiques aux données moléculaires il n'est plus le groupe frère du coup puisqu'il devient le groupe frère de néandertal donc il n'est plus le groupe frère d'homo ça veut aussi dire que la presse nous a un peu survendu ça comme groupe frère de l'homme moderne enfin d'homo sapiens donc bref c'est juteux c'est juteux à souhait c'est juteux à souhait ensuite on passe à néandertal regardez néandertal il est là tout ça là c'est que du néandertal il n'y a pas de pré-néandertalien et ça c'est aussi ouf ça comme résultat les pré-néandertaliens ne forment pas un clade avec néandertal les pré-néandertaliens on en retrouve un là par exemple vous voyez Petralona le fameux crâne de Petralona dont on a parlé dans un débuncage et pénitence justement où on parlait aussi du modèle multirégional et on disait que c'était caca et qu'utiliser le crâne de Petralona pour dire que Petralona est l'ancêtre d'Homo sapiens c'est d'Homo sapiens en Europe c'est hyper caca parce que là vous avez vos Homo sapiens d'Europe ils sont là et vous avez Petralona qui est ici voilà groupe frère d'ailleurs d'un de Homo rhodesiansis donc Petralona donc ce serait un crâne grec dont le plus proche parent serait un crâne retrouvé au Zimbabwe ou en Zambie non c'est en Zambie je crois Broken Hill donc mais bref très intéressant quoi retrouvé en Afrique de manière générale donc c'est très 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 intéressant très intéressant donc on a Néandertal ici dépourvu de ses camarades pré-néandertaliens donc il n'y a que du Néandertal qui forment un groupe monophyllétique donc ça je veux dire ça choquera personne on est bien d'accord et là vous avez un petit paquet d'autres crânes qui sont classiquement attribués à Homo sapiens sarkaïques ou pré-néandertaliens ou rhodesiansis c'est pareil ici ou Edelbergensis surtout et là vous avez donc les Edelbergensis et rhodesiansis ici donc si vous suivez la chaîne ça fait longtemps que je vous parle de Edelbergensis en vous disant que c'est le bordel avec Edelbergensis parce qu'il y a des à la base Edelbergensis a été défini en Europe et est censé être et est censé être un pré-néandertalien puis on l'a découvert en Afrique puis on l'a découvert en Chine puis les gens ont décidé que non en fait c'était rhodesiansis en Afrique et qu'en Chine c'était encore autre chose les Chinois ont décidé qu'en Chine c'était directement des descendants d'Homo erectus par exemple et que ses descendants d'Homo erectus étaient pour certains étaient les ancêtres de Homo sapiens donc la fameuse théorie multirégionale bref Homo edelbergensis ça a toujours été un joyeux bordel parce que parce que ça ressemble furieusement à de l'Homo sapiens archaïque ça ressemble aussi à de l'Homo erectus tardif ou à du pré-néandertalien les Homo edelbergensis et bien maintenant avec cette phylogénie on met de l'ordre à tout ça donc edelbergensis c'est la mandibule de Mauer ici Mauer est là s'attache avec d'autres spécimens qui viennent apparemment d'Espagne donc ça c'est du edelbergensis et vous voyez que edelbergensis et bien il n'est pas du tout pré-néandertalien si c'était un pré-néandertalien edelbergensis il devrait être là sauf que là il est là donc ça veut dire que là on a des événements de dispersion hors d'Afrique direction l'Europe à répétition pourquoi je dis hors d'Afrique parce que là vous avez erectus africain donc la racine et habilis africain donc la racine de l'arbre est africaine et vous avez des événements de dispersion en Asie donc les fameux le fameux Homo erectus qui s'est dispersé en Asie il y a 1,8 million d'années donnant naissance vous avez l'homme de Manissi là par exemple donc Manissi qui se disperse en Asie même là c'est compliqué d'ailleurs parce que vous avez de l'africain et de voilà ça c'est de l'africain ça c'est de l'africain ça c'est de l'asiatique ça c'est de l'africain ça c'est de l'asiatique et ça c'est de l'asiatique donc vous avez un mélange d'africain et d'asiatique et bref et là vous avez donc de nouveaux événements de dispersion et vous voyez que dans chacun il y a un crâne africain là c'est un crâne africain Bodo c'est africain Broken Hill c'est africain mélangé Saldana il me semble que c'est africain aussi mélangé avec des crânes européens donc Ternifiné ça c'est Ternifiné il me semble que c'est en Inde Petralona c'est en Grèce Ceprano ça doit être en Espagne Arago ça doit être en Espagne là vous avez des crânes essentiellement asiatiques donc indiens et chinois et là vous avez encore un crâne d'origine africaine donc c'est toujours plus ou moins le bordel mais maintenant c'est ordonné c'est à dire que Edelbergen 6 c'est juste ces deux là maintenant Broken Hill c'est Rhodesian 6 donc Rhodesian 6 ça pourrait correspondre à ce clade si du coup donc vous auriez Bodo, Ceprano, Petralona et voilà qui correspondraient à d'autres événements de migration hors d'Afrique enfin bref vous auriez vous auriez une racine essentiellement africaine avec des événements de dispersion en direction de l'Asie très souvent en fait extrêmement souvent à tel point qu'eux en viennent à faire l'hypothèse que peut-être qu'en fait il y avait un ping-pong entre l'Asie et l'Afrique avec des fois la racine peut-être de l'arbre qui a pu bouger des fois entre l'Asie et l'Afrique c'est à dire qu'entre l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient parce que évidemment le Moyen-Orient fait techniquement partie de l'Asie je veux dire entre l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient c'est facile de jouer au ping-pong et la racine du coup à chaque fois ces nœuds que vous voyez là ils ont pu jouer au ping-pong à chaque fois entre l'Afrique et l'Asie donc ça c'est un résultat absolument prodigieux et ça vous ordonne complètement le truc ça y est c'est plus le bordel maintenant Edelbergensis maintenant c'est Mauer et ces crânes là Rhodesensis maintenant c'est ce gars-là Broken Hill le crâne de Kaboué l'Holotype on pourrait dire et les trucs qui se branchent à lui voilà bon et puis ça c'est une nouvelle espèce du genre homo à qui il faudra donner un nom un jour et ça c'est une nouvelle il se branche tout seul lui aussi c'est une nouvelle espèce du genre homo eux c'est pareil c'est probablement une nouvelle espèce du genre homo à qui il faudra donner un nom un jour c'est voilà voilà la puissance de la phylogénie ce que ça vous dit et d'ailleurs on peut parler maintenant parlons sérieusement de l'origine asiatique du genre homo qui a été donc amené sur la table en partie par le crâne d'Arbine origine asiatique du genre homo qui n'est du coup pas soutenue par cette analyse phylogénétique voilà ici donc c'est le même arbre mais retourné donc n'ayez pas peur c'est pas une nouvelle analyse c'est le même arbre à l'envers et ici vous avez des petits quartiers qui vous indiquent si c'est la probabilité que ce soit africain asiatique européenne ou africaine donc là vous avez homo sapiens comme tout à l'heure homo sapiens probabilité d'être africain quasiment 100% et là vous voyez probabilité d'être africain ici est très forte donc ça c'est l'ancêtre en commun de Arbine donc de homo longui et d'antécesor et de homo sapiens ici ah là par contre vous voyez c'est le ping pong là vous avez l'ancêtre en commun de Néandertal et de et de homo sapiens et de Arbine donc là vous avez une plus haute probabilité d'une origine européenne c'est normal puisqu'on a un antécesor qui vient se mettre quelque part par là et on a un autre crâne ici qui a l'air d'être européen et là on a Néandertal qui est purement européen donc là on a effectivement une plus haute probabilité d'être d'une origine européenne je rappelle que Néandertal on sait qu'il apparaît en Europe mais on sait toujours pas d'où il vient et puis jusqu'à présent on pensait qu'il venait d'Afrique donc là on aurait peut-être une origine européenne donc peut-être à ce carrefour justement entre l'Afrique l'Asie et l'Europe que se trouve être le Moyen-Orient donc ça avec quand même une probabilité non négligeable qui est une origine africaine toujours et là après c'est l'Afrique qui domine largement sauf là où il y a une probabilité asiatique non nulle puisque vous avez des homo erectus asiatiques qui sont tous branchés là donc là à la limite je verrais plus un biais au niveau de l'échantillonnage il faut voir aussi que l'échantillonnage il est largement dominé par des spécimens asiatiques évidemment c'est des chercheurs chinois qui ont fait l'étude ils avaient accès à plus de matériel asiatique évidemment mais il faut voir que là l'échantillonnage est très très biaisé en faveur du matériel asiatique mais les africains sont vous voyez ils sont un peu partout quand même et quand on prend la phylogénie en compte on se rend compte que les spécimens africains sont comme ça comme du poivre vous voyez ils sont saupoudrés un peu partout ce qui veut dire qu'il y a toujours une attache africaine ça maintient toujours une attache africaine et ça maintient la certitude au niveau de ses probabilités sur les origines en dehors d'Afrique c'est à dire que même quand vous avez une origine presque quasi certaine en dehors d'Afrique vous avez toujours ces petits gars là rebranchés par ci par là qui vous rappellent que viens par là c'est en Afrique que ça se passe peut-être et ouais et on voit aussi que du coup il y a malgré tout ce qu'on peut vous dire sur la recherche des origines humaines en Afrique il n'y a pas beaucoup de spécimens qui viennent d'Afrique ce qui suggère qu'il n'y a pas eu beaucoup de recherches qui ont été faites en Afrique donc il y a il y a quand même du travail à accomplir pour trouver plus de matériel je pense en Afrique qui permettrait de soutenir ou pas l'origine africaine de Homo sapiens mais en tout cas Homo sapiens là vous voyez il est solidement enraciné en Afrique à la limite vous avez ce nœud là qui est l'ancêtre en commun d'Homo sapiens d'Arbine enfin de de Homo longhi et d'Homo neanderthalensis qui pourrait éventuellement être d'origine européenne voilà et là vous avez une probabilité un peu supérieure à 50% ici et là d'une origine asiatique de cet ancêtre en commun si voilà donc c'est voilà c'est une analyse qui est absolument enfin qui était nécessaire et qui illumine beaucoup notre origine quoi c'est fou et ça fait le ménage comme je le disais dans Heddlebergensis toutes les fois où j'ai dit Heddlebergensis c'est la même chose que Homo sapiens archaïque là toutes les fois où dans mes précédentes vidéos là vous pouvez aller les compter si vous voulez je l'ai dit plein de fois toutes les fois où j'ai dit Heddlebergensis c'est comme Homo sapiens archaïque c'est comme Homo antecessor tout ça c'est la même chose bah non ça y est cette analyse elle démontre enfin que non c'était pas le cas ce n'était pas le cas voilà ce n'était pas le cas les Heddlebergensis vous voyez ils sont là et c'est ces deux là et ils sont très très loin de ce qu'on appelle Homo sapiens archaïque qui est ici phylogénétiquement du moins ils sont très éloignés dans le temps ils ont vécu en même temps tout ça en plus il faut vous imaginer c'est du monde qui a vécu en même temps vous imaginez combien il y avait d'espèces qui vivaient en même temps du genre Homo et qui sont pas si éloignés de nous je veux dire au niveau morphologique vous voyez c'est pas des singes ça c'était des choses qu'on aurait enfin des c'est des espèces qu'on aurait identifiées comme des êtres humains tout ça donc c'est assez ouf c'est assez ouf comme résultat donc voilà je suis désolé d'y avoir passé tant de temps mais ça ça va partir dans mes cours mais direct ça si vous êtes prof et que vous enseignez l'évolution humaine et que vous êtes capable de comprendre une analyse cladistique je veux dire que vous êtes capable de lire une analyse cladistique mettez ça dans vos cours mettez ça dans vos cours c'est c'est en norme massive c'est merveilleux là ce qui vient de se produire ça a tout démoli je veux dire je suis le premier à dire ça a démoli complètement tout ce que je croyais savoir sur Homo et Delbergensis moi je pensais qu'Edelbergensis ils le trouveraient là et ben non ils le trouvent pas là et ils trouvent que Rhodesian 6 n'est pas la même chose qu'Edelbergensis et ils trouvent qu'Anthécessor n'est pas la même chose qu'un pré-néandertalien ils trouvent que les pré-néandertaliens c'est même pas un truc qui existe je veux dire les pré-néandertaliens ça n'existe même plus voilà c'est fini non ça fait partie d'une autre vague de migration hors d'Afrique qui a atteint l'Europe Néandertal il est arrivé après ils n'ont rien à voir avec eux c'est prodigieux c'est prodigieux voilà j'ai rien d'autre à dire c'est merveilleux à côté de ça le prochain article du coup qui est lui aussi paru alors qui lui est paru dans Nature cet article sur Homo Longhi il est paru dans The Innovation donc c'est même pas un article dans Nature mais celui-là par contre il est sorti dans Nature ou Science je sais plus je vous avoue que je confonds les deux Science voilà il est sorti dans Science et cet article il fait un petit peu pas le figure à côté parce que lui il nous annonce la découverte d'une nouvelle espèce du genre Homo en Israël du coup au Moyen-Orient nouvelle espèce qui est représentée par un bout de crâne et un bout de mandibule voilà que vous voyez là le bout de crâne ici le bout de mandibule là alors selon eux ils ont fait des analyses qui sont alors il n'y a pas d'analyse phylogénétique voilà on retombe dans le travers classique le travers classique des études paléoanthropologiques le truc qui ressemble le plus à un arbre phylogénétique c'est ça et puis ça en dessous celui-là donc on a donc ces deux ces fragments et ils décident ils pensent en fait que c'est une nouvelle espèce du genre Homo ils ne lui ont pas donné de nom contrairement aux chercheurs chinois qu'on vient de voir pour Homo longui ils ne lui ont pas donné de nom par contre selon eux en fait c'est c'est un truc qui serait intermédiaire entre Homo erectus et Néandertal ils ont fait une analyse en composante principale alors c'est compliqué mais en gros quand vous mesurez plein de trucs et que vous avez envie d'en tirer un signal c'est compliqué de comparer tous les trucs un à un donc ce que vous faites c'est que vous mixez tout ça dans une seule et même analyse donc c'est ce qu'on appelle une analyse multivariée vous prenez plein de variables et vous les voilà vous faites une grosse compote de variables et ça vous donne ce résultat là qui est un résultat en deux axes voilà c'est un beau tableau avec deux axes donc c'est facile à lire donc vous avez une compote de données et cette compote de données vous donne ce résultat là qui est beaucoup plus facile à lire et donc là ce qu'ils trouvent c'est qu'en fait le crâne la forme du crâne est plus proche de ce carré là fait par des trucs orange c'est à dire Homo erectus et à côté de ça ils trouvent que la mandibule ici donc NR2 elle est plus proche alors elle est entre ce triangle là qui est le triangle bleu foncé c'est Atapuerca donc ça doit être les antécesseurs et ici le truc en vert c'est à dire Néandertal donc la mandibule elle fait effectivement penser un peu à du Néandertal en gros et le crâne fait un peu penser à de l'Homo erectus alors je pars du principe effectivement que a priori ça appartient à la même bestiole ça appartient au même spécimen on va leur faire confiance là dessus mais la dent apparemment est vraiment franchement à tendance Néandertalienne donc bref mais le truc c'est la date apparemment il y a aussi un problème au niveau de la date c'est que c'est hyper jeune comme crâne entre 140 000 et 120 000 ans donc normalement si vous trouvez un Homo erectus à tendance Néandertalienne et que vous voulez être sûr que c'est un Homo erectus à tendance Néandertalienne vous aurez plutôt tendance à espérer un âge entre 400 000 et 600 000 ans voire même plus vieux que 600 000 ans vous pouvez même remonter jusqu'à 2 millions d'années mais vous attendez à un âge très vieux 140 000 à 120 000 ans c'est très très jeune Néandertal est déjà bien différencié donc d'un point de vue phylogénétique ça pose pas de problème mais du coup ça veut dire qu'on est face à quelque chose qui à son époque était une sorte de fossile vivant en fait on est face à un survivant en fait de un survivant d'une population qui était autrefois ancestrale à Néandertal en fait et qui aurait survécu au Moyen-Orient jusqu'à il y a 120-140 000 ans bon bah comme je le dis ça manque d'analyse phylogénétique là j'avoue que je serais très 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 curieux de voir si l'analyse si le placer ce fossile là sur cette analyse phylogénétique si confirme qu'effectivement il vient bien se situer quelque part par là en fait parce que c'est ça en fait leur hypothèse c'est que ça se situe entre Néandertal et Erectus donc l'analyse normalement dans l'analyse phylogénétique il va se retrouver quelque part par là dans le joyeux bordel entre les Rhodesian 6 et les et les Edelbergens 6 voilà ce qui est ce qui de ce qui de fait d'ailleurs le rendrait beaucoup moins original vu qu'il serait loin d'être tout seul dans cette position ce qui serait très étonnant par contre ce serait de le voir se brancher ici sachant qu'il ressemble beaucoup à Homo erectus ce serait assez étonnant de le voir se brancher ici mais c'est pas impossible le gros résultat que j'attendrai ce serait qu'il se branche par là je pense mais ça on verra ça quand il y aura des analyses phylogénétiques disponibles ce qui n'a pas été fait dans cet article là donc on passe au suivant et l'article suivant est un article qui a été réalisé par moi-même et deux collègues qui décrit pour la première fois une dent enfoncée dans le museau d'un gorgonopsien donc vous voyez là vous avez le museau du gorgonopsien vous avez la dent qui se situe ici la dent est plantée dans le museau et elle n'est pas seulement plantée dans le museau elle est entourée d'un petit calus de tissu cicatriciel qui veut dire que notre gorgonopsien ne s'est pas fait manger après être mort non non il a survécu à cette morsure la dent est restée plantée et il a vécu au moins plusieurs semaines avec cette dent plantée de telle sorte qu'il a développé du tissu cicatriciel autour de la dent et là on voit bien le bourrelet que ça forme autour de la dent donc c'est vraiment la dent qui a provoqué la formation de ce tissu cicatriciel il n'y a absolument aucun doute là-dessus alors ce qu'il y a d'intéressant avec ça c'est que les gorgonopsiens ils sont connus pour avoir des grandes dents de sabre et on aime bien se demander mais à quoi elles servaient ces dents de sabre chez ces animaux-là d'ailleurs je fais justement remarquer que cette reconstitution a été faite par Sophie donc Miss Plume voilà donc on remercie très fort Miss Plume d'avoir fait ce joli dessin coucou voilà donc les gorgonopsiens ils sont connus pour leurs dents de sabre et on se demande fortement à quoi elles servaient ces dents de sabre et donc l'une des hypothèses qu'on avance c'est que cette dent si elle avait si elle avait été faite par un prédateur en train d'essayer de bouffer notre gorgonopsien bon déjà les gorgonopsiens sont des prédateurs eux-mêmes donc c'est pas évident il faudrait trouver un prédateur plus gros que lui mais avec des dents toutes petites parce que vous voyez qu'elle n'est pas bien grosse cette dent elle fait à peine 2 mm donc c'est pas une grosse dent donc ça a pas été fait par un prédateur plus gros que le gorgonopsien donc il faut s'imaginer un gorgonopsien en train d'avoir de se faire chasser par un autre prédateur qui n'est pas beaucoup plus gros que lui ça semble assez peu probable quoique pas impossible ça pourrait même être du cannibalisme mais là où justement ce qui a attiré notre attention c'est justement que la dent est plantée dans le museau avec un calus autour ce qui veut dire qu'il a survécu or quel genre de comportement provoque des morsures mais ne sont pas destinés à tuer l'adversaire bah c'est pas les comportements de prédation les prédations généralement c'est fait pour tuer l'adversaire alors ça pourrait être effectivement une prédation ratée mais ça pourrait aussi être un comportement de combat rituel comme le font beaucoup d'animaux aujourd'hui beaucoup d'animaux comme les babouins qui ont des immenses canines comme le font les lions comme le font les tigres bref tous les animaux qui ont des grandes canines aujourd'hui se battent et se mordent le museau et occasionnellement des dents restent plantées surtout quand on est sur des animaux qui ont des remplacements dentaires en série comme chez les gorgonopsiens bon bah là on s'attend bien à trouver ce genre de comportement qui s'appelle du face biting et qui est un comportement social et qu'on retrouve chez beaucoup d'animaux aujourd'hui donc peut-être qu'on ne serait pas face à une prédation échouée mais peut-être face à un comportement social qui irait de pair justement avec les grandes canines qui seraient utilisées justement pendant ces combats sociaux pas seulement qu'en marme parce que les combats sociaux justement le but n'est pas de tuer l'adversaire dans un combat social notamment si vous vous battez pour accéder à des femelles par exemple si on a deux mâles en train de se battre pour accéder à des femelles ou pour augmenter la taille de leur territoire ces comportements sociaux généralement leur but c'est juste de faire peur à l'adversaire on ne veut pas se battre à mort donc on se mord oui mais avec les incisives et les canines elles elles ne servent pas à tuer elles servent juste à impressionner l'adversaire d'en face voilà j'ai des plus grosses j'en ai des plus grosses que toi c'est moi qui ai gagné c'est voilà 250 millions d'années d'évolution pour en arriver là waouh waouh mais voilà et en plus c'est intéressant parce que ça vient d'un gorgonopien du premier moyen les gorgonopiens sont extrêmement rares au premier moyen donc c'est d'autant plus rare c'est déjà rare de trouver un gorgonopien mais en plus un gorgonopien avec une dent plantée dans le museau c'est encore plus rare et le fait est que ça n'a jamais été trouvé avant c'est pour ça qu'on la rapporte comme la première la première trace de morsure il n'y a jamais aucune trace de morsure qui n'a jamais été trouvée sur aucun gorgonopien avant ça et d'ailleurs sur presque aucun thérapecide les traces de morsure n'ont jamais été documentées ça veut dire qu'elles existent ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas ça veut dire qu'on ne les a jamais vues ce spécimen là par exemple il a été découvert dans le museau que j'ai étudié ce spécimen là il a été découvert dans les années 40 il a été étudié 4 fois au moins disons qu'il y a 4 fois où il a été étudié où ça a porté à publication donc il a peut-être été étudié plus souvent que ça mais ça fait 4 il y a 4 personnes qui lui sont passées dessus sur ce museau et qui n'ont pas vu cette dent plantée dans le museau avec un petit calus autour donc ça vous laisse envisager combien de trucs on a pu rater combien de d'éléments de cette de cette nature on a pu rater chez tous les autres spécimens de tous les autres thérapecides qu'on a découvert c'est à dire des milliers voilà ça fait rêver ça fait rêver carrément et on espère bien qu'on va en trouver d'autres des preuves comme ça parce que ça ça peut conduire à de grosses découvertes donc notamment les comportements sociaux par exemple mais aussi c'est grâce à des dents plantées dans un calus de cicatrisation qu'on a réussi à prouver que le T-rex en fait il n'était pas charognard T-rex est un prédateur comment on a fait ? on a retrouvé une vertèbre avec une dent de T-rex dedans et un tissu cicatriciel autour et ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'animal était vivant quand il s'est fait mort par le T-rex et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que T-rex n'était pas un charognard fatalement puisque l'animal était vivant quand il l'a attaqué voilà donc ce genre de fossile est super important au niveau paléobiologique arriver à perforer de l'os aussi c'est une capacité qui tient à la puissance des mâchoires pareil quand on dit que T-rex était capable de broyer les os ça vient pas de nulle part ça vient du fait qu'on a retrouvé des os qui ont été broyés associés à des dents de T-rex donc la morsure qui broie les os de T-rex ça vient du fait qu'on a réussi à retrouver des fossiles qui démontrent directement que T-rex pouvait broyer les os c'est pas seulement des calculs et des mecs qui font joujou avec des presses hydrauliques comme on voit dans les documentaires comme par exemple celui qui est en train de critiquer Valeo Raptor là où on voit des gens en train de faire joujou avec des presses hydrauliques voilà c'est pas ça qui démontre que T-rex avait une puissance de mâchoire gigantesque c'est de trouver un os super fat de Triceratops péter en deux avec des dents de T-rex plantées dedans ça ça démontre que T-rex pouvait péter de l'os avec ses dents et à partir de là on peut reconstituer plus ou moins la solidité d'un os de Triceratops et donc en déduire la puissance des mâchoires de T-rex voilà la modélisation toute seule elle sert à rien si il faut qu'elle soit basée sur un phénomène concret voilà donc faire de la 3D et puis des et puis faire joujou avec des presses hydrauliques ça ne sert à rien par contre reconstruire après un modèle qui a la même solidité qu'un os à la même solidité présumée qu'un os de Triceratops et le mettre sous une presse hydraulique et augmenter la puissance jusqu'à ce que l'os casse exactement de la façon dont il a été cassé par T-rex ça ça vous donne des indices biologiques voilà ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire joujou avec des presses hydrauliques ça veut juste dire que avant de jouer avec la presse hydraulique il faut savoir ce qu'on en fait voilà la question scientifique et donc là là on vient d'ouvrir je pense avec cet article l'article en lui-même il ne démontre pas grand chose mais cet article il démontre surtout qu'on vient d'ouvrir une nouvelle boîte on vient enfin d'ouvrir une nouvelle boîte qui est waouh on a laissé passer des choses comme ça pendant toutes ces années des preuves paléobiologiques combien de preuves paléobiologiques nous sont passées sous le nez sans qu'on les voit donc voilà c'est ça la grosse contribution de cet article et donc on est très content de l'avoir publié et il est open access dans Frontiers in Ecology and Evolution donc vous pouvez le télécharger librement voilà on reste dans nos amis du Permien enfin du oui si du Permien voilà c'est dans le titre voilà on reste dans les amis du Permien mais on retourne en France j'avais envie de montrer cette étude voilà ça se passe c'est des fossiles qui ont été découverts dans le sud de la France voilà dans la région de Toulon si je ne m'abuse voilà le site est ici dans le bassin du Luc de Leluc et dans le bassin de Leluc vous voyez ces belles terres rouges là très typiques du Permien européen vous avez des magnifiques empruntes voilà regardez-moi la beauté de la préservation de ces empruntes c'est magique quoi puis regardez là vous voyez cette petite sinuosité c'est la queue c'est la queue c'est pour ça que les dinosaures ils ne traînaient pas la queue c'est parce qu'on ne retrouve jamais de traces de queue avec les dinosaures ou alors très très peu très très peu et généralement elles ont plus l'air accidentelles que voilà systématiques comme vous pouvez voir là donc c'est des petites empreintes d'un reptile qui s'appelle un captorhinomorphe qui était des reptiles du Carbonifère et du Permien je crois qu'il y en a une image un peu plus loin voilà c'est ça un captorhinomorphe c'est c'est même pas considéré comme des parareptiles ce sont des reptiles qu'on appelait autrefois des anapsides mais qui sont ni des parareptiles ni des amphibiens ni des c'est à part c'est un petit groupe à part voilà qui sont quand même plus proches des reptiles que des synapsides on est d'accord et donc ces captorhinomorphes ces empreintes elles nous indiquent comment marchaient ces captorhinomorphes ils ont fait plein de plein de belles hypothèses sur la façon dont se déplaçaient les captorhinomorphes en utilisant des simulations etc je vous invite à aller lire cet article très intéressant écrit par notre collègue en partie du moins écrit en partie par notre collègue Jean-Sébastien Steyer qu'on a invité plein de fois sur cette chaîne salut voilà mais il y a aussi d'autres d'autres paléontologues français connus comme André Nel voilà Garoust tout ça c'est des noms connus de la paléontologie française et on termine c'est presque devenu une tradition maintenant on termine par des invertébrés bah oui il faut faire plaisir à nos amis invertébristes donc les invertébrés aujourd'hui on va parler ammonites une fois de plus un article paru dans Scientific Reports qui est aussi une succursale du grand journal du prestigieux journal Nature et qui nous décrit pour la première fois apparemment les crochets des tentacules d'une ammonite donc les crochets on va vous mettre une image directement chez les céphalopodes vous voyez c'est ce qu'il y a au bout des tentacules alors il faut voir que chez les céphalopodes vous avez deux types de tentacules vous avez les tentacules et vous avez les bras et donc le fait de retrouver des crochets chez ces ammonites ça montre qu'elle avait à la fois des tentacules une paire de tentacules avec des gros crochets dessus et aussi qu'elle avait des bras qu'elle avait 8 bras donc ce qui fait des ammonites des décapodes voilà donc si vous vous posiez la question est-ce que les ammonites sont plus proches des calamars c'est à dire des décapodes que des pieuvres c'est à dire des octopodes bon bah cet article vous dit les ammonites avaient des crochets elles avaient des grandes tentacules avec des crochets donc ça doit être des décapodes voilà si jamais vous vous posiez la question bon après vous avez quand même les bélemnites qui ont des gros crochets aussi mais alors apparemment les bélemnites ont évolué enfin ont vu leurs crochets apparaître de façon convergente c'est à dire que c'est pas les mêmes crochets en plus chez les ammonites que chez les bélemnites alors bon je suis pas spécialiste d'un vertébré donc je vais pas trop m'aventurer là dedans mais en tout cas c'est un très très beau fossile qui a été étudié vous voyez par imagerie 3D donc ils ont scanné pour essayer de sortir le maximum de ces crochets c'est aussi open access donc vous pouvez aller le lire librement sans aucun problème voilà c'était Paléo News je vous remercie de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501